Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous ? Aujourd'hui sur Linux, nous allons voir la leçon numéro 12 qui portera sur la commande echo et read. La commande echo va permettre d'afficher une information avec différentes options. Comme d'habitude, nous allons traiter avec un fichier script dont le nom sera .script03.sh. Le fait de commencer avec la commande echo-e va permettre de pouvoir utiliser les options suivantes. Mais avant tout, que signifie le "-e", et pourquoi l'utiliser ? "-e", permet d'interpréter les séquences de caractères précédées d'un backslash. Donc regardons ensemble les options. On aura l'option n. Donc imaginons echo, espace, moins e, entre guillemets, vous mettez bonjour, et là vous mettez anti-slash n, monsieur. Ce qui aura pour effet d'avoir bonjour et juste en dessous, monsieur. Si maintenant on met l'option t, on aura donc echo, moins e, entre guillemets, bonjour, backslash t, monsieur. Donc on aura tout simplement comme un espace. Et pour finir, une option très intéressante qui s'appelle le caractère d'échappement. Il suffira de faire un backslash et le caractère qui vous intéresse. Donc imaginons que vous voulez mettre deux backslash, vous mettez deux backslash et un seul sera reconnu. Le backslash, en fin de compte, permet d'échapper à un caractère. Mais ne vous inquiétez pas, nous verrons cela dans la console Linux. Voyons maintenant la commande red. La commande red attend que l'utilisateur tape une entrée avant de s'exécuter. Il existe deux options intéressantes. Nous avons donc p. Donc par exemple, on metta red-p. entre guillemets, on mettra nom s'il vous plaît. Et à côté, on définira une variable. Donc on mettra par exemple name. Si par exemple, vous voulez donner un nom, mais cette fois-ci qui ne soit pas vu quand la personne va taper l'information, imaginons que c'est un mot de passe. Donc on mettra red-s-p. Et on mettra entre guillemets nom s'il vous plaît, nom svp et name 1. Tout simplement. Mais sans plus attendre, regardons cela dans la console Linux. Donc comme d'habitude, je vous ai préparé un petit script. Si on fait ici un petit ls, vous avez maintenant un script numéro 3 qui apparaît. Donc ici, j'ai simplement fait un copier-coller avec la commande cp. Je vous ai marqué un petit truc sympa et c'est parti pour le script. Mais avant d'attaquer les commandes, je voulais vous montrer une autre façon de déclarer une variable. Si on regarde comment déclarer une variable, imaginons qu'on va l'appeler miss. Tout simplement. Je vais mettre... Oups, pardon. Alors. Mademoiselle. Donc on marquera echo. Dollar. Et vous voyez, on met ça entre accolades. Et là, vous marquez miss. Et regardez ce qui va se passer. Si j'exécute mon script, il me dit qu'il y a une erreur. Normal. J'ai fait exprès. Pourquoi ? Rappelez-vous, le langage script shell est très strict. Il faut tout simplement ne pas mettre d'espace, vous voyez, entre miss et mademoiselle. Si maintenant j'enregistre et je réexécute, vous allez voir que cette fois-ci ça fonctionne. On a bien mademoiselle. Donc ça, c'était la première chose que je voulais vous expliquer au niveau de la variable. Donc je fais un petit clear pour effacer, afin que ce soit propre. Continuons. Nous allons taper echo-eux, afin d'interpréter les caractères qui seront précédés d'un backslash. Donc là, imaginons, on va commencer à mettre bonjour. Tout à l'heure, comme dans l'exemple. Cette fois-ci, je vais mettre, on va mettre un R. On va commencer par un N, pardon. Et on va mettre monsieur. Regardons ce qui se passe. Si ici j'exécute, on a bien bonjour monsieur. Impeccable, ça fonctionne. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est faire une tabulation. Regardez, on refait pareil. On dit bonjour. T pour tabulation, et on met madame. J'enregistre, je regarde ce qui se passe. On a bien une tabulation. Alors là, vous voyez, une tabulation est égale à un caractère. Vous pouvez normalement définir les tabulations. Pour l'instant, ce n'est pas le sujet de l'exercice, ou le sujet de la vidéo, mais on verra ça plus tard, quand on commencera à faire des scripts plus complexes. Pour finir, voyons le caractère d'échappement. Donc il faudra taper echo, moins e, et on va mettre, admettons, bonjour madame. Mais imaginons, ici, je mets un dollar. Ça ne marchera pas. Moi, j'aimerais qu'il mette bonjour madame avec le dollar, tout simplement. Il suffira de faire backslash, et là, vous verrez, votre caractère sera échappé. Donc regardez, j'enregistre, et je sauvegarde. Je l'exécute. Vous voyez, on a bien bonjour madame avec le caractère d'échappement, qui a bien pris en sorte que le dollar ne doit pas être exécuté. Tout simplement. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la commande RAID. Alors la commande RAID est très intéressante. C'est tout simplement qu'elle va attendre que l'utilisateur rentre une information. Donc par exemple, on va faire un echo. On va dire, non, pas un echo, pardon. Un RAID. On va dire par exemple, name, tout simplement. Donc pour l'instant, on la fait très simple. Et on dit, echo, bonjour, je m'appelle. Vous voyez, rien d'extraordinaire. Bonjour, je m'appelle. Et là, on va mettre, puisque c'est une déclaration de variable, donc on met name. Ici, je sauvegarde, et je regarde ce qui se passe. Ça met, bonjour, madame. Normal, là, c'est précédent. Et là, il attend quelque chose. Vous voyez, il clignote. Il n'a pas rendu le prompt. Il attend quelque chose. Donc si, admettons, je mets Luc, il marquera, bonjour, je m'appelle Luc. Mais maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est très bien, ok, moi, ça me va bien, mais moi, j'aimerais que... De quoi tu me parles ? Parce qu'il attend quelque chose, mais on ne sait pas ce qu'il nous pose comme question. Eh bien, on va lui demander de poser une question. Donc on va tout simplement, ici, remplacer ça. On va mettre une option. Donc ça sera moins P. Et on va lui dire, entre guillemets, quel est votre nom. Tout simplement. On peut mettre, si on veut, un point d'intégration avec un petit espace. On laisse name, et il dira, bonjour, je m'appelle. Recommence. Oups, pardon. Bon, je me croyais sous VI. On recommence, on exécute et on lance. Quel est votre nom ? Ah oui, alors là, vous voyez, j'ai fait une erreur. C'est qu'ici, il faut que ce soit comme ça. Et là, comme ça. Sinon, il ne comprend pas. Donc je réexécute. CTRL-C, je refais un petit clear. Et on relance. Voilà, quel est votre nom ? Pareil, je mets Luc. Et là, il m'a dit, bonjour, je m'appelle Luc. Imaginons que vous souhaitez que la personne qui rentre l'information ne soit pas vue par une autre personne qui serait à côté de lui. Alors, on va taper la commande, donc red. Donc, pareil. On va taper, on va taper cette fois-ci, moins S, moins P. Et là, vous mettez, quel est votre nom ? Ou même, on va mettre autre chose, quel est votre mot de passe ? Quel est le mot de passe ? Tout simplement. Ici, on va l'appeler name1. Et ici, on va mettre un écho. Et on dira, votre mot de passe est. Alors là, vous voyez, je vais utiliser une manière différente. Hop, et je mets name1. On sauvegarde et on exécute. Donc là, il me demande, première version, Luc, parfait. Maintenant, je dis mot de passe. Je vais marquer password. Et il me dit, votre mot de passe est password. Donc, vous voyez, c'est cool parce que ça a permis de ne pas voir le mot de passe que vous avez tapé. Donc, les commandes echo et raid seront très souvent utilisées dans les scriptshells parce qu'on va jouer beaucoup avec ces deux commandes. Voilà. Bon, écoutez, je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. La prochaine vidéo portera sur les variables d'environnement. Par exemple, PWD. Donc, nous verrons celle-là et ainsi de suite. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.